Bonjour, je m'appelle Julien Biren, je suis Practice Manager en charge des offres de gouvernance, risques et conformités et RSS chez Sinex. GRC, c'est l'acronyme de gouvernance, risques et conformités. GRC, ça va représenter trois piliers par lesquels on met en place une stratégie, un pilotage, une vision moyen long terme de la cybersécurité. L'idée principale de la GRC, c'est de se donner une organisation, de se donner des moyens, de se donner des outils de pilotage de la sécurité pour pouvoir la faire progresser, la faire améliorer dans le temps et pouvoir créer une véritable fonction de la sécurité et pas simplement une sécurité qui serait réactive. La gouvernance, c'est évidemment la fonction la plus stratégique, c'est mettre en place une organisation, c'est réfléchir où est-ce qu'on parle, où est-ce qu'on veut aller et quels moyens on va se donner pour pouvoir y aller. On parle de moyens, donc c'est évidemment des moyens en termes de budget, en termes de ressources, mais c'est également des moyens en termes du vin, en termes de capacité à faire. La vision risque ensuite. Le risque, c'est un outil de pilotage qui nous permet de voir comment on est exposé et si ce niveau d'exposition est acceptable ou au contraire, quelle manière on va mettre en place des dispositifs qui permettent de ramener notre risque à un niveau qu'on peut accepter au regard des angles. Pour ce qui est de la conformité, l'objectif, c'est d'adopter les référentiels, d'adopter les bonnes pratiques, d'adopter les normes. L'idée, c'est de se dire, je ne vais pas faire les choses simplement parce que ça me semble être une bonne idée, mais je vais les faire parce que c'est des méthodes qui sont éprouvées, qui sont reconnues, qui fonctionnent. L'intérêt de la conformité, il y a un enjeu qui est évidemment réglementaire, mais c'est surtout de pouvoir donner de la confiance aux gens avec qui on travaille, de pouvoir leur dire, on a fait des choses parce que c'est une bonne approche, parce que ça correspond aux bonnes pratiques et parce qu'on s'appuie sur des connaissances qui sont beaucoup plus larges que simplement les autres. Et chez Cinectis, on ajoute un quatrième volet aux aspects de GRC, c'est les aspects de continuité. La continuité de l'activité, c'est le moment de tout ce qu'on a fait précédemment, tout ce qu'on fait pour éviter d'être attaqué, pour réduire les impacts, pour essayer de réduire la probabilité qu'on soit attaqué. La continuité, c'est l'autre pendant, l'autre volet. L'idée, c'est de se préparer pour lorsque l'attaque va survenir, pour pouvoir l'absorber, pour pouvoir la gérer, pour pouvoir piloter les situations de difficulté pour réduire un fonctionnement qui soit normal. La régulation de l'IA, c'est un sujet qui est très complexe, parce qu'on n'a pas attendu qu'elle arrive pour que ça émerde. L'usage est un peu imposé et on court un petit peu après en termes de régulation. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on a besoin d'une régulation qui soit unifiée, parce que les pays qui vont décider de mettre en place des règlements les plus restrictifs, vont sans doute avoir beaucoup de problèmes derrière ceux qui, au contraire, vont tout autoriser. Il faut une régulation qui est tournée vers l'innovation qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle à bon escient, tout en évitant d'être dépassé par ceux qui nous le font. Comme d'habitude, c'est un petit tour entre les deux. On a vu des usages de l'intelligence artificielle qui, évidemment, font couvrir des risques très importants, notamment en termes de menaces, de capacités d'attaque. On sait que l'intelligence artificielle ne va pas se lasser, ne va pas manquer de ressources, ne va pas manquer de compétence technique, il n'y a pas besoin d'être motivé, contrairement aux attaquants traditionnels. Mais l'intelligence artificielle, finalement, c'est un outil, comme beaucoup d'autres, donc ça dépend de la manière dont on s'en sert. Si on regarde, par exemple, sur une tendance du moment d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire du phishing, ça peut évidemment être utilisé à des fins manveillantes. Là où, hier, on avait des attaquants qui ne parlaient pas un mot de français, qui avaient donc beaucoup de difficultés à créer une meilleure sauvage provincante. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile grâce à l'usage de l'intelligence artificielle. Mais derrière, on peut aussi l'utiliser de la même manière pour améliorer une campagne de sensibilisation, pour entraîner les utilisateurs de manière plus régulière, plus efficace. L'intelligence artificielle se trouve systématiquement entre les deux. L'intelligence artificielle, il faut l'avoir comme un outil, et comme tous les outils, ça dépend de la manière dont on sent ça. Alors, il y a deux aspects pour se protéger. Le premier, c'est évidemment par des dispositifs technologiques. C'est faire de la veille, c'est voir ce qui existe, voir ce qui émerge, et s'assurer que notre système d'information est capable de résister aux nouvelles attaques, aux nouvelles typologies de menaces. L'autre aspect, il va énormément passer par l'utilisateur. Savoir reconnaître un contenu généré par de l'intelligence artificielle, se poser des bonnes questions, des nouvelles questions, et être en capacité de réagir correctement lorsqu'on est face à cette nouvelle menace. Cinetis a, pour moi, deux grands différenciants. Le premier, c'est qu'on est un pure player de la cybersécurité. Pure player, ça veut dire qu'on ne fait que ça. On a donc une très grande expertise sur le sujet. On a des gens qui sont focalisés sur cette compétence, sur le développement de ce savoir-faire, et donc on est en capacité de fournir un accompagnement qui soit idéal, optimal, sur l'ensemble des thématiques de ces versicultés que peuvent rencontrer nos clients. Le deuxième élément, c'est qu'on est 100% indépendant. 100% indépendant, ça veut dire que chacune de nos décisions, que ce soit les décisions les plus stratégiques comme les plus opérationnelles sur une mission, sont guidées uniquement par l'enjeu de réussite d'une mission et par le fait d'apporter à nos clients les réponses dont ils ont besoin et qui sont les plus adaptés à leur situation. Cinetis, c'est une entreprise où c'est bon d'évoluer, c'est bon de travailler, parce qu'au-delà de l'intérêt des missions, au-delà du challenge, au-delà de la possibilité de mettre à profit toutes ces compétences, c'est un endroit qui est idéal pour s'épanouir dans son quotidien, dans ses missions. On a des missions qui sont intéressantes, on est en lien avec des clients qui peuvent être stratégiques, qui sont des sujets qui peuvent être challengeants, on a la capacité de développer des compétences, on a la possibilité de progresser, de grandir aussi, que ce soit sur notre savoir-être, notre savoir-faire, l'ensemble du champ de compétences. Et puis parce que Cinetis, c'est un endroit où on va surtout faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien. C'est un enjeu, c'est quelque chose d'important chez nous, et c'est quelque chose sur lequel on investit nous. Alors pour définir Cinetis en trois mots, je vais commencer par l'expertise. L'expertise, c'est notre raison d'être, c'est finalement la valeur qu'on va apporter à nos clients, c'est de pouvoir leur garantir qu'on leur apportera les bonnes réponses, qu'on prendra leurs besoins, on sera capable de faire des réponses qui sont sur mesure à des difficultés qui sont toujours spécifiques. On ne va pas simplement appliquer des recettes et parce qu'elles ont marché ailleurs, marcheront sans doute chez eux également. Ce n'est pas notre manière de travailler, on fait du sur-mesure et on va systématiquement avoir le soin d'apporter toujours la réponse la plus adaptée à chaque situation. Le deuxième, c'est l'engagement, parce que sans l'engagement des équipes, on ne peut pas arriver à ce résultat. Parce qu'il faut qu'à chaque moment, tout le monde soit complètement conscient des responsabilités qu'ils portent, de ce qui nous est confié par nos clients, des besoins qu'ils vont avoir. Et donc, c'est essentiel d'avoir l'engagement des équipes à tous les moments pour pouvoir délivrer avec la qualité et les éléments qui sont requis par nos clients. Et le dernier mot, c'est l'humain. L'humain, c'est quelque chose qui est au cœur de Cynetis, a toujours été au cœur et dans l'ADN de Cynetis depuis sa création. Cynetis, on pourrait la résumer par un travail sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. On est au service de nos clients, on est là pour faire un travail de qualité, on est là pour prendre un service qui est indispensable, sur lequel on fait confiance. Ça doit toujours se faire, sans oublier que derrière, c'est des humains, c'est des personnes qui travaillent. Sans oublier que nos collaborateurs ont besoin de se sentir bien, de s'épanouir, de prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Et on met en place énormément de choses pour, au-delà de simplement la mission qu'on va rendre, pouvoir s'assurer que ce sera l'endroit où ils font vraiment bon travailler. C'est bon. Je dis que ce sera la première.